Vous le savez, depuis la dernière session du dialogue 2 plus 2 à Paris, il y a un an, le régime nord-coréen a poursuivi ses programmes nucléaires et balistiques en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous tenons à réaffirmer l'entière solidarité de la France avec nos partenaires japonais face à cette menace. La Corée du Nord porte atteinte au régime de non-prolifération et met en danger la sécurité régionale et internationale. Dans ce contexte, l'application pleine et entière des sanctions internationales, singulièrement celles qui viennent d'être décidées par le Conseil de sécurité du 22 décembre, cette application constitue une priorité. Notre objectif demeure de ramener Pyongyang à la table des négociations en vue d'un démantèlement définitif, irréversible et vérifiable de ces programmes proliférants. Madame Parly parlera des enjeux de sécurité et de défense, mais face aux défis globaux, nous avons rappelé notre engagement à soutenir les efforts internationaux en faveur du maintien de la paix, du développement, de la lutte contre le terrorisme, contre le dérèglement climatique et contre la prolifération des armes de destruction massive. La France, en tant que membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité et en tant que puissance du Pacifique, accueille favorablement le souhait du Japon de jouer un rôle accru sous la scène internationale. Merci. 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 Merci.